Les épices de l'Inde Les épices de l'Inde Ici, ça c'est explosif, c'est du piment rouge séché indien. Et le jaune, le turmeric, comme on l'appelle ici, aussi appelé safran des Indes, Pas étonnant qu'avec une telle inspiration d'épices et de couleurs, saines et importées en France, les couleurs, regardez, on les retrouve d'ailleurs, voilà, on retrouve le turmeric, ici, la même couleur, la surprise. Pour l'instant, ce n'est qu'un arrangement de couleurs harmonieuses, ah, ici, un coq, un coq, ah, mais oui, ça y est, quand on voit la tête, on voit les pattes, si j'enlève la tête, on ne voit plus les pattes. Quand on met la tête, on voit les pattes et on voit le panache. Et comme clin d'œil, les tours de Notre-Dame. C'est une vision artistique complètement nouvelle de la culture française que nous propose Sède. Il superpose le coq gaulois, l'emblème national depuis le Moyen-Âge, avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada